Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 25 avril 2014 Et rien de neuf encore une fois sur l'euro dollar qui aura passé finalement toute la semaine dans son range ici d'évolution horizontale donc coincé entre ces deux retracements de Fibonacci c'est pas la séance du jour qui aura déclenché quelque chose puisqu'on a eu ici une petite évolution avec très peu de volatilité sur cette paire de devises donc toujours un range ici entre cette zone base des 1.3790 et cette zone haute des 1.3850 donc range d'évolution pour l'instant qui ne nous donne aucune indication directionnelle pure Sur le dollar yen on confirme là aussi la réorientation de la tendance court terme puisqu'après avoir évolué au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et bien le cross de devise ici est venu marquer un retournement de tendance avec un contact ici sur sa bolle inférieure depuis on est revenu ici chercher à maintes reprises la moyenne mobile 20 exponentielle et donc le mouvement est en train de se réorienter à la baisse donc du point de vue de la tendance on est toujours sur un biais neutre depuis ces quelques semaines en gros depuis le début du mois de février pas d'évolution notable dans les cours de cette paire de devises donc un biais qui s'attaque ici à la zone des 102 yen pour un dollar en cas de cassure on pourrait revenir chercher ici la zone des 101.33 Et puis enfin l'or sur lequel il commence à se passer des choses intéressantes puisqu'alors que nous étions en train de tester ici la résistance de cette zone des 1278.80 dollars l'once on a eu une attaque baissière hier je vous avais dit que cette attaque et bien finalement avait échoué puisqu'on était revenu évoluer au dessus de cette zone et puis regardez depuis hier donc on avait commenté ici cette phase où les cours revenaient sur cette bande de Bollinger supérieure et bien on confirme bien puisque depuis cette attaque on a eu un petit retour ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle et puis les cours remontent ici on a touché un plus haut aux alentours des 1305 dollars l'once et puis la dynamique est revenue donc là on se dirige vers les 1308 mais il semblerait qu'une possibilité que je vous avais énoncée soit en train de se mettre en place avec ici ce double bottom en formation qui sera validé sur un dépassement des 1330 dollars l'once donc là on n'en a encore qu'au début avant de valider un double bottom il va falloir repasser au dessus de cette zone des 1308 dollars l'once mais on sent ici que cette zone 1278-1280 dollars l'once nous donne une zone de support assez intéressante par rapport à l'évolution globale je veux bien sûr parler donc de la tendance moyen long terme avec ici cette sortie de tendance long terme qui avait donné donc un nouveau point haut significatif on a eu ici une phase de consolidation qui a consolidé je le rappelle dans la zone 50-61-8 donc sur cette zone des 1278 dollars l'once on a marqué un premier rebond technique et là je vous disais alors c'est toujours facile de dire soit on monte soit on descend mais par rapport à cette zone on a deux probabilités soit une probabilité de rebond qui sur une poursuite de la hausse et une validation d'une cassure haussière de cette zone des 1330 dollars l'once nous donneront une configuration en double bottom ou alors on casse vraiment cette zone d'une manière forte et dans ce cas là on a deux points hauts et deux points bas qui se suivent qui sont baissiers et donc on remet en cause la tendance moyen terme puisqu'on était parti ici sur une cassure de tendance long terme baissière qui débouchait, qui pouvait déboucher sur une tendance moyen terme haussière donc là pour l'instant on est venu valider la même zone horizontale et donc on inscrit un mouvement de hausse donc la zone à surveiller ça va être ici la zone des 1308 dollars l'once une rupture de cette zone nous donnera une probabilité accrue de revenir sur cette zone des 1330 et autant on avait surveillé ici cette zone des 1278 autant si on casse la zone des 1308 il faudra surveiller cette zone des 1330 dollars l'once puisque c'est à la rupture haussière de cette zone que l'on aurait un mouvement directionnel relativement fort puisqu'il nous emmènerait aux alentours des 1380 dollars l'once donc sur cette zone de plus haut ici et par rapport à la tendance de fond donc la tendance moyen terme et bien sur une rupture haussière de cette zone des 1380 et bien on entretiendrait le signal donc de cassure long terme puisque nous sommes ici sur un signal de cassure de tendance baissière à la hausse le fait de remondir par deux fois sur cette zone et à la suite donc à la suite de cela et bien aller casser donc d'un point de vue moyen terme ça se ferait certainement dans quelques semaines la zone des 1380 et 90 dollars l'once et bien nous mettrait dans une poursuite de mouvements haussiers sur un horizon de temps moyen long terme voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique fort avec ces matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo sur boursécoté.com bon week-end à tous et on se donne on se donne